Alors en tant que président du Réseau Grand Cite de France, je suis très heureux de m'adresser avec les autres associations du paysage au candidat à la présidence de la République. Je suis bien conscient que les crises internationales, la guerre en Ukraine, la pandémie, le réchauffement climatique et leur impact économique pour la nation et sur le pouvoir d'achat des Français sont la préoccupation majeure aujourd'hui. Et c'est bien normal. Mais nous sommes tous ici convaincus que l'approche paysagère est porteuse de solutions très concrètes et locales à la mise en valeur de notre pays. Elle ouvre la voie à un développement durable et harmonieux des territoires que nos concitoyens demandent et auxquels ils sont de plus en plus sensibles depuis la crise sanitaire. Le Réseau des Grands Cite de France est un réseau d'élus ancré dans les territoires qui, par expérience et par conviction, placent le paysage au cœur de leurs projets de développement. Notre association regroupe 50 collectivités, gestionnaires de paysages protégés, emblématiques et connus de tous, qui font partie de notre imaginaire commun. À partir du paysage, nous développons des projets de territoires durables conciliant la préservation de la biodiversité, du cadre de vie et l'accueil des visiteurs. Le Réseau représente plus de 500 communes dans 12 régions et 43 départements, 38 millions de visiteurs et 1,2 million d'habitants. Les Grands Cites, aujourd'hui, ont en commun de mettre le paysage au cœur de leur action. Ce sont des paysages emblématiques. La paix de Somme, Sainte-Victoire, les Gorges de l'Hérault et bien d'autres, je pourrais citer les 50, nous apportent la beauté, l'inspiration, le ressourcement, la paix intérieure et la santé. La crise sanitaire et les confinements ont mis en relief à quel point ils sont nécessaires à notre équilibre, qu'ils soient physiques ou moraux. Très attractifs, ils sont protégés par la loi de 1930 et gérés au quotidien. La pression touristique a entraîné une dégradation de ces sites sensibles et une usage de la voiture, l'érosion, la perte de l'identité des lieux et du lien avec les habitants. Aussi, pour restaurer ces paysages de qualité et garantir une gestion globale qui prend en compte tous les enjeux, les Grands Cites de France conçoivent et mettent en œuvre des projets de territoire qui concilient tourisme durable, développement économique et social, protection de la biodiversité, maintien de l'agriculture, transition énergétique et adaptation aux changements climatiques. Ces projets s'appuient sur la singularité de chaque paysage et les ressources locales. Ils sont mis en œuvre avec la participation de tous les acteurs du territoire. Comme les PNR, depuis plus de 20 ans, le Réseau des Grands Cites de France est un laboratoire d'expérimentation qui permet d'apporter de la cohérence aux différentes politiques sectorielles. Aujourd'hui, nous lançons cet appel collectif pour partager cette expérience. Nous savons qu'elle est la clé d'un développement harmonieux, cohérent et efficient dans l'utilisation des ressources. Nous proposons donc des mesures pour accroître l'efficacité de notre action et permettre aux élus d'assurer cette mise en cohérence nécessaire des politiques publiques. Tout d'abord, première mesure, nous devons renforcer la place de la dimension paysagère en amont des politiques sectorielles. En particulier, les territoires ont la responsabilité de conserver une qualité paysagère et du cadre de vie. Les Grands Cites de France, par exemple, élaborent des chartes architecturales et paysagères qui permettent de concilier urbanisme et spécificité paysagère. Ils font aussi des plans de paysage, transition énergétique qui vise à favoriser la sobriété énergétique et un développement acceptable pour les populations locales des énergies renouvelables. Fort de notre expérience, nous souhaitons que tous les gestionnaires de paysages, quel que soit leur statut juridique, soient partie prenante de l'élaboration des documents de planification à l'échelle nationale, régionale et locale. Nous devons aussi, deuxième mesure, renforcer les compétences et les connaissances en paysage au service de la transition, notamment en formant les élus locaux et les techniciens des collectivités, mais aussi le grand public, dès l'école, à la démarche paysagère, en renforçant les moyens donnés aux collectivités pour intégrer les compétences en paysage par le recrutement de paysagistes concepteurs ou le renforcement des partenariats avec les organismes compétents comme les CAUE, les agences d'urbanisme, les paysagistes conseils de l'État et les écoles du paysage. C'est ce que nous faisons à notre niveau au réseau des grands sites de France à travers nos formations au niveau national et international sur la compréhension des facteurs qui affectent l'évolution des paysages et la manière de concevoir un projet bénéfique pour le paysage et ses habitants. Nous avons besoin d'une grande politique transversale et partagée du paysage pour faciliter la transition écologique, énergétique et solidaire. Je laisse maintenant la parole à mes collègues en espérant que ces propositions et celles qu'ils détailleront, inspireront le prochain président de la République. Elles sont simples, peu coûteuses et auront un effet positif sur la qualité de vie au quotidien des Français et sur leur appréciation de la cohérence de l'action publique. Je vous remercie et m'excuse de ne pas être en présentiel avec vous.